Bonjour et bienvenue dans la présentation des chars dans World of Tanks. Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'AMX 50-100. L'AMX 50-100 fut un des projets de chars lancés conjointement entre la France et la RFA dès la fin de la seconde guerre mondiale. L'idée étant pour les français de trouver le nouveau char lourd principal de leurs forces blindées. Ils cherchaient effectivement à avoir un char dont ses qualités permettaient quand même de couvrir l'ensemble de l'utilisation nécessaire à l'engin blindé sur le terrain. L'AMX 50-100, malheureusement dû à la seconde guerre mondiale, la France ayant perdu une majorité de ses unités de production et également de financement, ont dû beaucoup se reposer sur les américains qui ont financé la majorité des projets à cette époque. Malheureusement l'AMX 50-100 n'a jamais dépassé le stade de projet puisqu'effectivement les américains ayant le portefeuille en main ont décidé de ne pas faire passer ce char en production de masse tout simplement parce qu'il fallait que la France et en même temps la RFA adoptent le projet, c'est à dire qu'en gros qu'ils signent un contrat comme quoi ils allaient acheter ces chars et les produire. Ce n'était pas le cas, les français étaient plutôt d'accord sur ce modèle de char mais pas la RFA donc du coup effectivement ce char n'a pas dépassé cette étape de la production. Néanmoins donc c'est un char dont ses qualités montraient qu'effectivement ça allait être un char quand même supérieur à ses homologues américains ou soviétiques à l'époque puisque effectivement le cahier des charges de l'état-major français était tout simplement de retirer le meilleur, enfin d'extraire le meilleur des chars allemands et alliés qui ont combattu dans la seconde guerre mondiale. A savoir qu'il ne demandait pas moins qu'une puissance de feu comparable ou supérieure au Tigre 2, au canon de 88 mètres du Tigre 2 allemand. Il demande également un blindage d'aussi bonne qualité que celui du Panther et une mobilité au moins similaire à celle du T-34 russe. Donc effectivement avec un cahier des charges comme ça on ne peut qu'avoir un superbe char puisque ce sont quand même les meilleurs chars de la seconde guerre mondiale dont ils récupéraient les idées. Donc en ce qui concerne la conception, les français ayant effectivement perdu pas mal de leur industrie ont dû récupérer des éléments chez les allemands. En ce qui concerne notamment la motorisation qui est allemande ainsi que la transmission qui est de marque Mebac. Tout simplement les alliés ont mis la main sur l'industrie Mebac et donc ont pu récupérer tous ces éléments. Donc les français sont non servis. La caisse ressemble entre guillemets à une caisse de Tigre 2. Tout simplement ici sur l'avant on a des pans en oblique plutôt que tout de face. Ce qui lui permet du coup d'améliorer son blindage virtuel. La conception par contre de la tourelle elle est 100% française. Donc effectivement et en plus extrêmement originale puisque c'était les premières tourelles oscillantes des chars français. Ça a commencé quand même assez tôt dans les années 50. Ce type de tourelles qui ont quand même été utilisées jusque dans les années 80 voire 90 par certains pays. Certains pays ont gardé des chars à tourelles oscillantes pendant très longtemps. Donc comme quoi ce n'était pas une conception idiote. C'était original. C'était assez risqué même puisque en termes de conception ça semble compliqué. Puisqu'effectivement au lieu d'avoir un canon qui avait son axe vertical indépendant de la tourelle. Là le canon est enchâssé de manière fixe dans la tourelle et c'est la tourelle qui va osciller de manière complète. L'avantage a priori de ce qu'on voit tout de suite c'est la taille de la tourelle. Puisqu'effectivement la tourelle est beaucoup plus compacte qu'une tourelle standard on va dire. Donc effectivement on a l'impression que c'est assez disproportionné entre la tourelle et la caisse. Les avantages c'est la compétitivité. Après je ne sais pas s'il y a des avantages de rotation de tourelle plus rapide. Je pense que oui puisque vu la taille ça devait être quand même beaucoup plus léger. Et également peut-être que les mouvements verticaux de la tourelle sont plus rapides qu'une élévation standard d'un canon dans une tourelle classique. Donc toujours est-il que donc effectivement malheureusement ce projet n'a pas abouti en masse production. Donc on n'a jamais pu voir si cette consumption était efficace pour son époque. L'avantage également de ce char c'est le barillet. Donc il permet du coup tout simplement au char de tirer plusieurs obus à la suite sans avoir à recharger. Ce qui fait que notre équipage perd un membre. On n'a plus qu'un commandant, tireur, pilote de char et opérateur radio. Il n'y a plus de pourvoyeur de canon attribué puisqu'effectivement l'idée des tactiques de combat d'un char comme ça c'est donc avoir 6 obus déjà chargés dans le barillet. Il part au front avec ces 6 obus. Il les lâche tous sur l'ennemi et il recule pour recharger puisqu'effectivement là le rechargement est plus long. Généralement sur ce type de char on est obligé d'ailleurs de sortir du char pour pouvoir le recharger complètement. Donc également c'est comme tous les chars post seconde guerre mondiale. Quand même l'AMX 1390 c'était exactement la même chose également. Même conception. Et donc effectivement on savait ses avantages. Comme ses inconvénients. C'est plutôt, voilà, ça restait quand même quelque chose d'assez efficace. Puisque l'AMX 1390 a servi pendant longtemps dans beaucoup de pays. Même dans les années 80. Jusqu'à dans les années 80. Donc c'est effectivement une tactique de combat qui était forte. Puisqu'effectivement tout est sur la puissance de feu et la mobilité. Donc on frappe fort vite et on se replie. Donc du coup on ne permet pas à l'ennemi de se recomposer et de pouvoir contre-attaquer tout de suite. Et donc ça fut effectivement la philosophie de l'armée française post seconde guerre mondiale. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Alors notamment vous avez quand même vu normalement pas mal de batailles en AMX 500. Puisque c'est un chars souvent qu'on voit en bataille en équipe. On voit rarement quand même des compositions que composées d'AMX. Parce que c'est trop compliqué. Étant donné qu'il a quand même un temps de rechargement assez long. On est dans une cinquantaine de secondes à peu près. Suivant les compétences et l'entraînement de l'équipage. Toujours est-il que c'est un chars qui est très efficace. Et donc on va regarder tout simplement une démonstration de ce chars. Vous allez voir ça envoie du lourd. A tout de suite. Et donc nous nous retrouvons sur la map Falaise. En bataille standard. Donc avec un replay qui a été envoyé par le joueur qui s'appelle Knaou. Donc on est sur un matchmaking qui est peu ordinaire. Puisqu'effectivement il n'y a que des chars lourds avec quelques chasseurs de chars. Donc un petit peu moins d'un tiers de chars de niveau 8. Et ensuite ce ne sont que des niveaux 7 et que des chars lourds. Donc ce n'est pas commun. Pas de chars moyens, pas de chars légers, pas d'artillerie. Donc effectivement on va voir l'AMX 500 dans ses conditions. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ? Donc là déjà il est en train de s'avancer au centre de la map. Sachant qu'il est en train de recharger toujours. Le rechargement de l'AMX 500 qui est quand même assez long. Mais pour autant normalement il a fini de recharger quand il est arrivé au centre. L'avantage de la position qu'il va prendre au centre s'il y va. Parce que je n'ai pas encore regardé cette bataille. Donc je découvre également avec vous. Je sais juste que c'est une bonne bataille vu les résultats. Donc là il vient de finir de recharger. Et donc il va partir au centre. Et ici il va pouvoir spotter et tirer sur les flancs des chars qui vont essayer de passer à droite s'il y en a. Alors on a un T29 là qui est en train de passer. Et donc vous voyez l'avantage du barillé tout de suite. Il lui retire la moitié de sa vie en 2-2. Le T34 a pris mais ça ne lui a pas enlevé de points de dégâts. S'il ne lui a pas enlevé de points de vie plutôt. Et donc là par contre il a déjà tiré ses 3 premiers obus. Il ne lui reste que 3. C'est vrai que ça part très vite quand même. Donc les techniques de combat sur vos attentes avec des AMX comme ça. En gros c'est de ne jamais être trop près de l'ennemi. Puisque à partir du moment où vous avez terminé de tirer il faut vous replier. Donc si l'ennemi est trop près il peut vous rusher. Et vous n'êtes pas assez rapide. Il est quand même plutôt agile ce charme. Il n'est pas assez rapide pour pouvoir s'enfuir non plus. Donc effectivement il faut soit rester avec des chars tout autour. Ou être loin de l'ennemi pour avoir le temps de recharger en étant à couvert. Ou de pouvoir se redéployer ailleurs. Donc là dans ce contexte. Knau est entouré par un Tigre 1 à droite et un Tigre 2 à gauche. Alors par contre le Tigre 1 a pris chair. Il a quasiment fini de recharger. Et donc il va pouvoir relancer ses assauts sur les chars ennemis. Attention il y a un Red Metal là qui est à droite. Avec pas mal de chars lourds en train d'avancer du côté de Knau. Et donc il est en train de se repositionner pour essayer d'avoir un meilleur angle de tir. C'est un char qui manque quand même de précision. De manière générale on va dire que vous avez quand même souvent 2 obus sur le barillet de 6. Qui vont rien faire. Donc potentiellement qu'ils ne font pas de dégâts qui ne pénètrent pas. Ou qu'ils ne font pas de dégâts sur leur cible. Ou de ce moment qu'ils vont partir complètement sur les côtés de votre réticule de visée. Donc c'est vrai que c'est le côté un petit peu chiant de ce char. C'est effectivement de se dire que les 6 obus ne sont pas tous utiles. Alors il y a le T-34 qui est spoté au loin là-bas. Donc il a réussi à le toucher de front. C'est pas trop un souci puisqu'il le touche dans la caisse. Et les caisses de T-34 sont quand même assez fragiles. Donc il y a T-29 et T-34 ici au centre. Si Knau peut libérer ce côté ça serait un gros plus pour son équipe. Alors le T-29 il ne voit pas le T-29. Alors il se fait tirer dessus. Alors le problème c'est la punition est très sévère avec les aimings comme ça. Vous prenez le moindre coup ça fait très mal. Il a déjà perdu la moitié de ses points de vie. Son radio est touché. La chenille vient d'être endommagée. Là il s'est déjà bien fait calmer le Knau. Et donc il recule et il relance le rechargement de son barillet. Et là par contre il est isolé. Donc il faut mieux pour lui qu'il n'y ait pas de chair ennemi qui s'avance vers lui. Parce que là il ne pourrait effectivement rien faire. On remarque, on voit assez souvent des aimings se faire piéger comme ça, avancer trop loin, se retrouver isolé. Et lorsqu'ils ont fini de tirer, qu'ils sont en train de recharger. Donc quand l'ennemi le comprend en général, ça ne leur prend pas 5 minutes pour aller le tuer l'AIMX. Certains vont même directement recharger des obus explosifs pour lui faire le maximum de dégâts si le flanc est explosé. On a un T29 qui est à gauche, qui l'a spoté. Et la compétence notamment 6ème sens est très importante sur ce type de char. Alors par contre le T29 va être terminé. Voilà il a terminé, donc c'est son premier kill. Voilà avec son premier obus, il en reste 5. Pour l'instant c'est un peu le statu quo entre les deux équipes. Deux partout. Voilà avec l'avantage qui vient d'être pris par l'équipe ennemie. Et Knau qui est toujours relativement isolé. Il est même le seul à couvrir le centre de la map du côté du phare. Et le donut, ce qu'on appelle le donut, c'est la partie centrale qui forme effectivement un donut. Si vous regardez là, on peut effectivement voir. Donc ça s'appelle comme ça, si un jour vous entendez le terme ou vous lisez le terme, c'est cette partie de la map. Et donc par contre du coup, au centre c'est passé. Puisqu'effectivement il n'y a plus aucune résistance face aux ennemis, face aux chars ennemis. Un IS-2 qui est passé là. Alors est-ce qu'il y aura d'autres chars qui vont le suivre ? Alors, ouh ! Il a fait un magnifique tir sur l'arrière de la toile. Il a explosé l'IS-2. Ça c'est un très beau tir, mais très chanceux surtout. On a encore un char ici, un char lourd. C'est le T29 de tout à l'heure. En plein dans le mille, pas de dégâts. Il va falloir qu'il le calme assez rapidement. Alors vous voyez, le but qui est parti n'importe comment. L'avant dernier qui perce. Et le dernier qui tue. Donc il passe directement à 3 kills. Les kills vont assez vite. Les tirs vont très vite avec ce char. C'est notamment un char qui est très déficitaire en termes de crédit. Puisque effectivement, lorsque vous faites une partie assez mauvaise. Et que vous loupez souvent vos cibles. Les obus coûtant assez cher et partant très vite. Vous perdez assez facilement de l'argent. Surtout quand vous n'êtes pas premium. Là c'est déjà vraiment la catastrophe. Ces char là. On gagne vraiment peu d'argent. Alors c'est moins le cas depuis les dernières mises à jour. Puisque effectivement, le système de crédit a un petit peu changé. On n'a pas plus de récompenses, etc. en crédit. Donc ça permet de stabiliser un petit peu. Mais effectivement, avant ces mises à jour là. Les Amix 50-100. Quand on faisait une partie médiocre. Ça se ressortait tout de suite sur l'argent. Alors là on a le stureur Emil là-bas. Qui nous présente le flan. Donc un premier tir qui lui retire à peu près la moitié. Enfin le tiers de sa vie. Le deuxième tir en aveugle. Et derrière lui, il y a un IS qui est passé. Alors attention à l'IS. Donc là il a le cul. C'est parfait. Le système ne sert pas de le mettre en feu. Deuxième coup. Il ne lui reste que deux obus. Il ne peut pas le tuer avec... Là il n'a pas de quoi le tuer. Il lui manque un obus pour le tuer. Alors il s'est fait toucher. Là il peut le tuer. Parce qu'il n'a plus que 240 points de vie. Et c'est fait. Donc quatrième kill. Il vient de se faire spotter. Donc seulement à la fin. Effectivement. Voilà. Cette compétence est tout simplement vraiment... Vraiment... Obligatoire. On va dire. Avec ce type de char. Et donc là par contre. L'avantage est revenu dans l'équipe de Gnau. Donc ils sont en train de mener juste 7 à 6. C'est pas grand chose. C'est quand même une game qui est assez... Voilà. Assez posée. Ça s'observe beaucoup on dirait. Et ça y est. Donc l'équipe d'Enphase Vivien. D'égaliser le score. 7 à 7. Et Gnau qui tient toujours le donut et la partie centre de la map. Donc il est en train de recharger. Il a bientôt terminé de recharger. Donc il s'avance pour spotter. Alors notez qu'il n'a pas les binoculaires. Je ne connais pas ses équipements. Et on a le Red Metal qui est là-bas. Allez il faudrait qu'il le tue. Là il reste 70 points de vie. Et c'est fait. Donc ça c'est une bonne chose. Il se libère du chasseur niveau 8. Qui aurait pu le tuer en un coup. Et on a le T-34 de tout à l'heure. Qui lui avait tiré dessus. Qui est l'OHP. Et qui présente son flanc. Alors on a un T-29 derrière. Donc il préfère tirer sur le T-29. C'est un kill facile normalement. Alors il s'est quand même touché. Mais là il est terminé. Donc il lui reste moins de 400 points de vie par contre à Gnau. Donc là il ne faut plus qu'il fasse le malin. Il a lancé son rechargement. Il se replie. Un léger avantage encore. Donc pour son équipe. Ils sont en train de mener 10 à 8. Le storeur est mis. Le tigre 1 à droite. Et le T-34. Mais le T-34 il lui reste 200 points de vie. Donc ce n'est pas trop un problème. Par contre voilà. Le temps de rechargement qui est encore très long. Il a un tiers de rechargement. Quand on fait une bonne partie par contre avec les AMX comme ça. On fait souvent pas mal de dégâts. Les maximum de dégâts. Les records de dégâts que j'ai pu faire. C'est toujours avec des AMX. Parce qu'effectivement voilà. Quand on a une bonne partie avec ce type de chair. Ça voilà. C'est un petit peu. C'est tout noir ou tout blanc avec ce char. Il n'y a pas de juste au milieu. Soit on fait vraiment une partie médiocre. Soit on fait une très bonne partie. Moi c'est ce que j'ai remarqué. Et c'est souvent ce qui arrive avec moi en fait. Parce que souvent j'ai tendance quand même à rusher. A prendre pas mal de risques. Et donc soit le risque paye. Et effectivement on a pas mal de chars de flanc. Et dans l'arrière. Et donc on fait énormément de dégâts. Ou alors ça se passe pas du tout bien. Et on se fait tirer. On se fait risquer tout de suite. Et donc il termine le T-34. Il est à 7 kills. Donc il a tué la moitié de l'équipe adverse. Ils sont maintenant en train d'avoir un avantage indéniable. Ils sont en train de mener 12 à 8. Il reste plus que 3 chars en face. Que des niveaux 7. Mais 2 chasseurs de chars. Le Storeray 1000 on l'a vu tout à l'heure. Il n'avait plus beaucoup de points de vie. Le Tigre 1 était fou. Le Dernière Nouvelle. Et l'AMX assez carréant. Je ne sais pas. Alors le Tigre 1 a perdu un peu de points de vie entre temps. Donc ils sont tous à priori sur la partie droite de la map. Et pour l'instant qu'il y a eu. Il a fait quand même une très belle partie. Il a vraiment joué avec les qualités du char de l'AMX. Tout en minimisant ses défauts. Ce qui sont le principal défaut. C'est le temps de rechargement. Le Mx qui est très loin là-bas. Est-ce qu'il va avoir le temps de terminer ? Oui il le termine. 8 kills. Et il ne reste plus que le Tigre qui est à droite. Qui va passer un sale quart d'heure. Puisqu'ils arrivent 2 derrière et 1 devant nuit. Donc il va se faire voir très rapidement. Il est en train de se battre avec le M445. Que je vais présenter très bientôt. Puisque je vais présenter tous ses projets de char des années 50. Le Mx M445, le Mx 50-100, le Mx 50-120. Que je n'avais pas encore présenté. Et donc il le termine en le ramant. Magnifique bataille. Donc il termine avec 9 kills. Il a très bien tenu le centre de la map. Il a été indéniablement le char le plus utile de son équipe. Il a vraiment tenu le centre. Il a vraiment tenu son rôle à merveille. Ça se ressent dans le tableau d'escore. Et effectivement c'est un très bon exemple d'une belle partie en Mx 50-100. Donc je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle présentation de char. Ciao tout le monde ! Oh putain ! Oh putain ! Un bandit en bas ! Oh c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada